La recherche de la vérité est essentielle pour la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a donc mis en place une commission spécialisée chargée des enquêtes et auditions. À peine créées, les membres ont été déployés sur le terrain pendant dix jours pour une phase expérimentale dans huit localités ivoiriennes. Au cours de ce processus, ils ont écouté quelques victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. L'atelier de ce jour a permis de déceler les points forts et les limites de leurs actions sur le terrain. C'est un atelier de partage d'expérience et qui va donc nous permettre de corriger les quelques dysfonctionnements. Alors, nous allons lancer la phase nationale en nous donnant les meilleures chances de réussir. De la phase pilote à la phase nationale, le président de la CDVR situe ici les enjeux de ce nouveau défi. 1990, 2011. Qui a fait quoi ? Pourquoi ? Et où ? Qui a subi quoi ? Pourquoi ? Quand ? Et où ? Ce sont les victimes. Cette forme de justice transitionnelle n'a pas de sens si la victime n'est pas au centre des préoccupations. Avec cet exploit, la CDVR veut engager la responsabilité des différents représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte d'un résultat satisfaisant. Le président Charles Konambani a demandé à ses collaborateurs de mener à bien cette mission pour faire découvrir la vérité, mais aussi pour situer les responsabilités sur les différents événements sociopolitiques qu'a connus le pays.